Bonjour les gens, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle vidéo. Moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Plague Tale. Plague Tale 2, Plague Tale Weekiem, à la base c'était Plague Tale Innocence, donc évidemment nous avons suivi ce petit frère Hugo, l'Hugo insupportable, voilà voilà. Là donc on va continuer la suite, on la fait pas en live cette fois-ci, on le fait du coup en vidéo, parce qu'on a plein d'autres trucs à faire à côté, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, bon je vous ferai la pub plus tard, mais en tout cas, waouh, la bande son là, déjà dès le début, on est vraiment bien dans l'époque, franchement avec la peste, avec les rats là, c'était super. Eh ben non je pense pas que c'était super. Mais voilà, Plague Tale Weekiem, donc je ne l'ai jamais vu, Plague Tale Innocence, je l'avais découvert avec vous en live l'année dernière, là ça y est, nous nous lançons enfin pour la suite, j'avais très hâte de le faire, j'avais malheureusement pas le temps, on a beaucoup de choses à faire comme je l'ai dit, du coup avec les réseaux sociaux, n'hésitez pas à checker les Twitch et YouTube, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de lives, beaucoup trop de choses à faire, et malheureusement, je suis tout seul, donc je ne peux pas me diviser en deux pour le moment, à ce que je sache, ou même en trois, un jour peut-être que ça sera possible, et dans ce cas là, oui, un clone fera du montage, un clone fera des vidéos, et un clone fera des tier list avec vous, tout simplement, et discutera un maximum de temps avec vous. Bref, on se retrouve donc aujourd'hui pour Plague Tale, je répète encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas entendu au fond de la salle, appuyez sur une touche, nous allons appuyer sur une touche, voilà, j'appuie sur ma souris, j'espère que tout va bien, emplacement vide, très très bien, on va prendre le premier, parce que c'est bien, il a l'air d'être bien. Un protecteur pas de débloquer, vous avez reçu une peinture spéciale pour la balette, allez dans le menu extra pour l'équiper, vous recevrez un outil et des pièces pour améliorer votre équipement, votre prochain passage sera établi, ok, l'herbier d'Hugo, bah justement Hugo on en parle, toutes les fleurs collectées par Hugo dans Plague Tale, Innocence, peuvent être sélectionnées dans le codex, ok, alors je ne sais pas si de mon côté ça va être lié, parce que malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, enfin, chacun son avis, moi j'ai rien contre Epic Games, il y a plein de gens qui crachent dessus, moi je trouve pas que c'est mauvais, en plus ils offrent tous les jours, enfin toutes les semaines des jeux gratuits, alors que Steam, ils vous la mettent un maximum dans les fesses, donc bref. Donc moi, alors Plague Tale, Innocence, je l'avais fait sur Steam et Plague Tale Weekend, du coup je l'ai eu sur Epic Games, voilà, comme quoi je fais plaisir aux deux studios, enfin aux deux, comment dire, générateurs et fournisseurs surtout de jeux, plateforme de jeux, voilà, donc bon, je ne sais pas si ça sera lié, du coup, on verra bien. Alors, Extra Options, donc les options, on verra ça pour la suite, au pire je ferai un cut où je ferai les options, mais je pense que les options graphiques, on est au, ouais, on est pas mal, fréquence d'image limitée, résolution 1920 sur 1080, parce que j'ai un écran 1080, il peut aller en 1440, mais 1080 ça me suffit largement, mon deuxième écran pour le retour évidemment. Vous savez tout ça, optimisation de la résolution qualité ultra, tout ça normal, bah je pense qu'on peut mettre plus, de toute façon, ce que je vois, ultra, 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 ah oui, d'accord, ah oui, j'ai tout en ultra, Ray Tracing des ombres, non, bah tant mieux, parce que le Ray Tracing, je suis pas trop pour, parce que ça défonce les performances pour pas grand chose, c'est vraiment pour les mecs qui recherchent aussi la brindille d'herbe, là, vous savez le truc qui dépasse, là, qu'on peut couper comme ça, c'est pareil pour le Ray Tracing, c'est la petite lumière, là, la petite tâche d'ombre, je pense que quand on est dans le gameplay, on n'a pas le temps de le voir, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, oh voilà, moi je l'ai dit, contrôle, bah voilà, au pire ça sera les constructs classiques, bref, nouvelle partie, extra, y'a quoi ? Non, extra, choisir son arbalète, codex et crédit, ok, oui, choisir son arbalète, du coup j'avais débloqué ça, protector pack, oh c'est moche, je préfère la classique à débloquer dans le chapitre 5, bah oui, je l'ai, c'est quoi là, j'ai débloqué une fois le jeu fini, j'ai débloqué une fois NG+, fini, ah oui, d'accord, y'a NG+, ah ouais, je me suis spoil, bon, finalement, j'ai NG+, dans le jeu, ok, codex, du coup, c'est toutes les fleurs, donc, du coup, je suppose que finalement, je les avais toutes, euh, j'en sais rien, bref, c'est parti, sans plus attendre, nouvelle partie, nouvelle difficulté, normale, mode d'écoute, casque, langue des textes, français, langue des voix, français, affichage des suites, oui, langue des options, plus d'options, plus d'options, ouais, là c'est la difficulté, ouais, difficulté normale, je pense, après c'est quoi, normal, le meilleur équilibre entre aventure et challenge pour affronter un périple réaliste, une immersion au cœur du voyage favorisant l'exploration et le récit narratif, et sinon difficile, une expérience de survie intense et sans concession, on va rester en normal, on va rester en normal, et puis au pire, si c'est trop facile, on augmentera, je sais pas si c'est possible, euh, confirmé, c'est parti, ok, d'accord, sous un nouveau soleil, ok, d'ailleurs, santé les gens, un petit café, bien évidemment, pour le maximum de boost, alors je sais pas si je vais pouvoir rester en ultra tout le jeu, parce que c'est vrai que mon ordinateur a dit, ah, tu vas jouer en ultra, peut-être, ouais, ça dépend, joué à 1349, ouais, sacrée époque, sacrée époque, c'est magnifique, c'est très, 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 très beau, il est juste derrière Amicia, il va nous attaquer, il nous va se trapper, pardon, euh, ok, ça commence bien, le sorcier, ok, c'est qui ce mec, ok, je ne sais pas du tout qui c'est cette personne, d'accord, euh, c'est magnifique, alors déjà, le premier pour l'époque était, mouah, déliciement, mais là, celui-là, il pète les yeux, vraiment, je vous dis, il y a des beaux pigeons là, ok, bon, c'est parti, je ne sais pas qui c'est ce mec, mais c'est un sorcier, c'est un sorcier, si je comprends bien, regarde ça, un château, euh, ouais, un château cassé, tout comme cette tour, ce qui est fou, c'est quand même, donc en fait, le 1 se termine comment, on est avec Hugo, Amicia, et donc la mère des deux, évidemment leur mère, on part derrière une charrette, parce qu'en fait, le village ne nous accepte pas, il ne nous accepte pas, tel que nous sommes, alors que finalement, nous sommes entre guillemets, une bénédiction, parce qu'on peut entre guillemets, contrôler les rats, et donc faire de sorte, à ce qu'ils n'attaquent pas n'importe qui, ou surtout les faire éloigner, et donc en fait, pourtant je ne sais pas, les gens ne nous acceptent pas, ils nous appellent les pesteux, ou je ne sais plus quoi, et donc en fait, on est obligé de partir de notre propre village, euh, voilà, donc c'est comme ça que ça se termine le 1, donc je, bah après je n'en sais pas plus, parce que je ne me suis pas spoilé, voilà, mais c'est pour vous rappeler, à peu près où nous en étions, voilà, le grand méchant, c'était le sort d'archevêque, là, chelou, qui, qui pareil, voulait du coup utiliser le pouvoir de Hugo, à contrôler les rats, afin de, évidemment, comme d'habitude, instaurer sa doctrine, et, euh, envahir le monde, voilà, comme d'habitude, évidemment. Oui, allons voir, oui, allons voir, euh, pour sprinter, ouais, let's go, euh, c'est, waouh, c'est magnifique, c'est, c'est, c'est très beau, c'est magnifique, vraiment j'adore, euh, juste deux secondes, les gens, je permets de vérifier si on a bien le son du jeu qui y revient, ok, le son du jeu est bien là, j'adore ton nouveau chez toi, c'est un château, euh, c'est un château, et donc, euh, ah, il s'appelle Lucas, bon, maintenant il sait comment il s'appelle, il s'appelle Lucas, il est trop fort, il faut qu'on se cache, oui, je vais compter jusqu'à 10, ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo, et, à Missia l'Amazone, évidemment, alors maintenant, fuis-les, d'accord, on va faire une part, cache-cache, on doit trouver une bonne cachette, je serai à vos côtés, majesté, euh, vite, vite, n'oubliez pas de respirer, mon roi, bien, gardons-le à l'oeil maintenant, oui, on bougera, il arrive, il arrive, il arrive, bien, 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 non, je suis pas là, je sens votre peur, non, je suis pas là, moi, j'ai failli déjà faire, dès le début, de la merde, et du coup, je suis censé faire quoi là, on est censé l'esquiver, c'est ça, jusqu'à ce qu'il abandonne, il va abandonner très vite, on va lui donner un bon coup de massue dans la tête, mais qu'est-ce qu'il fait là, il va passer là ou pas, ah là, il passe de l'autre côté, carrément de l'autre côté de la tour, tu sais quoi, nous aussi, on devrait le chasser, ah oui, ah ah ah, se cacher, de Lucas le perfide, approcher discrètement d'elle à Lucas, et maintenir un, pour lui faire peur, vous trouverez de toute façon, d'accord, on va essayer de faire peur à Lucas, le perfide, où est-ce qu'il est, ah il est là, enfin, notre premier ennemi, oula 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 oula, doucement, je ne suis pas là, nous ne sommes pas là, le perfide a posé ses yeux sur vous, c'est la fin, mais pourquoi il s'est retourné, c'est pas du jeu, il faut qu'on se déplace, pour rester hors de vue, mon roi, bah je sais, mais je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas fait exprès, moi les gens, je ne suis pas très doué au cache-cache, qu'est-ce qu'il va faire, il va aller où, qu'est-ce qu'il fait, je vais t'avoir, mon petit coco, let's go, let's go, d'accord, ah, alchimiste, pas sorcier, c'est pas pareil, je suis toujours l'apprenti de ta mère, d'accord, retourne à tes études, on va rester encore un peu, ah mais si, c'est Lucas, mais si, je m'en souviens maintenant, j'ai un vague souvenir, je viens de me souvenir, c'est le mec, mais oui, oh mais oui, je l'avais complètement oublié celui-là, bah c'est bon, je me souviens de qui c'est, bah voilà, bah si jamais vous avez dit dans les commentaires qui c'était, bah je suis désolé, je viens de me souvenir, je viens d'avoir une illumination dans la tête, je me souviens exactement de qui c'est, alors on va voir le reste du château, très bien, c'est parti, euh, let's go, non, mais non, fallait lui dire non, oui, bien sûr, le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse, et qu'est-ce que vous voyez de là-haut, mon royaume, est-il prospère, il l'était, mais Lucas l'a attaqué, ah oui, le sorcier maléfique, oh, une rivière, c'est la mer, patrouillons par là, il est devenu un peu plus calme ou c'est moi les gens, il est devenu un peu plus, un peu plus supportable, parce que pour ceux qui ont regardé notre let's play en live, il était vraiment insupportable Hugo, on va voir s'il est devenu un peu plus sage, avec l'âge, alors, mon royaume s'arrête ici, cette branche c'est la frontière, ah ouais d'accord, d'accord, attention Amicia l'Amazone, navire ennemi en vue, ils vont nous attaquer, oh non, qu'allons-nous faire, navire ennemi en vue, se positionner derrière la branche, écoule-les avant qu'ils passent, euh, d'accord, ma puissance front des vôtres, l'armée du sorcier est en route, je les bois, nous sauverons votre royaume majesté, un de moins, ah ouais, voilà d'autres bateaux, la magie noire ne souillera pas ce royaume, que de la bonne magie, elle est précise hein, punaise, on est trop fort, let's go, c'est qui lui là, il y a un mec, ça dépend, qui es-tu, Tonin ? Mais t'habites dans le coin ? Ah ouais ? C'est chouette, je suis le roi, et elle c'est ma capitaine, et on se bat contre l'armée d'un sorcier, moi je tirerai avec le canon, alors engageons le combat, euh, d'accord, on est beaucoup trop fort, on est beaucoup trop fort, exactement Amicia, nous sommes des snipers de fond, ah ouais c'est... Oh alors lui, il va toucher les pommes de pain ou quoi ? Mais par contre, il en a des pommes de pain Hugo là ? Oh c'est bon ? Euh... Waouh ! Ok Tonin ! Faut que je vous laisse, j'ai du travail. Du travail ? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien ? Euh... Je dois y aller, salut. Bon courage, au revoir Tonin ! Ok ! D'un coup comme ça, genre... Ouais, il a l'air d'être un peu suspect, hein ? Suivons le cours de cette rivière. Il a l'air d'être un peu suspect quand même, euh... le monsieur là. Bravo capitaine ! Ah, j'ai eu un succès ! Let's go ! L'armée de pommes de pain ! J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Ouais. Mais on s'installera bientôt pour de bon, et tu t'en feras des amis. Tu es sûr ? Dès qu'on saura comment tu vas. Hum hum. C'est vrai que c'était pas forcément que bon, pour Hugo. Il avait des problèmes avec ce miasme de rat là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Bah je crois que c'est le miasme. On va devoir grimper. Je me souviens bien, c'était vraiment miasme. Quoi ? Je plaisante. Ah ! Je te hisse ! Tu putes à bord, t'es trop lourde. Oh ! Oh c'est pas très gentil ça. On dit pas ça à une dame. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Comment il parle à la dame. Il dit qu'elle est grosse, tantier. Oh le truc. C'est vrai que c'est beau. Je savais même pas qu'il y en avait. Euh... Ouais... Je sais pas si c'est le bon bail. C'est vrai qu'il était vraiment suspect le garçon là. Il a l'air d'être soufflé là Hugo. Ça va Hugo ? Allez, récupère ton poumon. Il est par terre là. On fait quoi ? Bah on la pète. C'est fermé. Bah oui, il l'a dit. On va passer ici. Euh... Je sais pas si c'est le bon plan. C'est un plan en tout cas. Mais je suis... Ça va être tout noir ! C'est clair. Ça c'est clair. Euh... Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai ? C'est vrai ? Wouah ! Putain le merde ! Excusez-moi. Tu t'es fait mal ? Non. Oh ça m'a fait peur ! Je me suis laissé à tu... Ouais, je m'y attendais pas. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Euh... Il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Ouais, ils vont être énervés du coup. C'est vraiment prudent pour l'instant. Oh, ça m'a surpris. Je m'y attendais pas. On dirait une cheminée. Oui. Ok, allez, on ouvre la porte. Enfin... Quoi ? Tout est brûlé ? C'est récent. Ces paniers... Ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées ? Je ne sais pas. Pas un bruit. On s'en va. D'accord. Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi le petit garçon était là ? Le mec, il dit j'ai du travail. Et en fait, le mec était juste à côté d'un château qui était en train de brûler. C'était peut-être un accident. Ouais. Où sont les habitants ? C'est un peu étrange quand même. Allez, on descend. Ok, il y a une petite sauvegarde. Il y aura peut-être une petite cinématique. Ouf. Ouais, d'accord. Il y a des corps là. Un mystère. Eh ! Que se passe-t-il ? Vous êtes combien ? Attendez, on ne voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge. Je vous le jure. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge. Vous êtes des voleurs. Je vais vous couper en morceaux. Cours ! Euh, pardon ? Non, en fait. Retenez ici ! On doit sortir d'ici. Là-bas ! Non, c'est pas vrai, on se bat ! C'est quoi ce mec avec une sorte de panier sur la tronche, là ? Non, il a vraiment un panier sur la tronche, le mec. Il ne doit pas voir grand-chose. Euh... Euh... Ok. Ouais, d'accord. Euh... Je... Ah ! De quoi ? On peut le passer ou par la cinématique ? Maintenir pour passer, ouais, c'est bon. Ok, donc là, on va là. Ok. Ça, on connaît. Ici. Ok. Euh... Ah oui, il nous a juste échopés, en fait. J'ai juste pas eu de chance, en fait. Laisse-toi, vite. Euh... Ah oui, c'est clair que là, ils sont complètement dingos. Ouais. Euh... Très, très, très dingos, même. Wow... C'est chelou, non ? Ah, il est beau le petit cochon, là ? Ah, il est beau le petit cochon. Il est beau le cochon. Le cochon ! Que est le bain de son seigneur ? Attention, les pernichés. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je ne sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie sans chercher. Euh... Ok. Ok. Maintenez pour ouvrir le menu de sélection. Tout se détruire. Pouf, cinglé. J'avais juste besoin de... Encore quelqu'un qui se cache ? Ok. J'ai entendu un bruit. Oh non. Ah ! C'est pas moi ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pas du tout. Parce que dans certains jeux, ça existe cette fonctionnalité que... Ok, on est accroupi, mais on arrive, vous savez, à aller un petit peu plus vite. Du coup, bah moi, j'étais accroupi, j'ai appuyé sur courir, et je me suis dit, bah elle va... Vous savez, aller plus vite en accroupissant. Eh bah non, en fait. Bon, bah on est mort. Allez, c'est pas grave. On va découvrir les fonctionnalités au fur et à mesure. C'est parti. C'est quoi ce bruit ? Attention. Tout va bien. C'est pas moi. Tout va bien. Tout va bien. On va se mettre là. Hum... Si, genre, je fais ça... Est-ce que les deux... Est-ce que les deux vont... Genre... Ok. Oh, punaise, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Oh, qu'est-ce que j'ai eu de la chance, là ? Quelle horreur. Quelle horreur. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où, ce petit merdeux ? Tu devais monter la garde. C'est ta faute, tout ça. Il va falloir qu'on crappe. En silence. Tonin ! Amène ton cul ici. Tout de suite. Je vais te démolir. Est-ce qu'on peut y aller ou pas ? Oh non, c'est la maison de Tonin. Peut-être qu'il n'est pas encore entré. J'espère. Ah, donc c'était lui qui était censé monter la garde. Oh là là. Donc le petit garçon était bien avec eux, en fait. Super. Donc il était bien avec eux. Le petit garçon, il servait de garde. Ok. Détourner. Appuyez E pour détourner l'ennemi qui a été alerté de votre présence. Oh, pas mal ! Ah, c'est pas mal, ça. Il a failli nous voir. On peut détourner les gens, maintenant. Ah, c'est cool ! Je pense pas qu'on pourra le faire tout le temps, mais c'est pas mal du tout comme fonctionnalité. Il faut attendre cette porte. Je dois détourner son attention. Il y a un vrai, Conin ! Je veux m'occuper de son cadre. Amicia, l'épau. Ça pourrait marcher. Ok, l'épau. Oh, alors l'épau, l'épau, l'épau. Si je le lance derrière lui. Allez, vas-y, va. J'ai une hache ! Je vous préviens ! Ah, non ! Mais pourquoi ? Acceptons notre mort avec dignité. Ah, Amicia est morte ! Nous sommes morts trois fois. C'est la dernière mort du chapitre, je vous préviens. Je suis pas doué. Mais moi, je me suis dit, c'est bon, il allait aller, quoi, vous savez. Mais non ! Ah, mes salauds ! Mes salauds ! Ouais, 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 bah ouais, j'arrive. Amicia, l'épau, ça pourrait marcher. Allez, dépêche-toi d'y aller, maintenant. Oui, bah, c'est bien que t'es une hache, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Oui, ça c'est sûr. Ouais, personne, là ? Oh, Dieu, dites-moi qu'on peut sortir par là. Oui. Il devrait être fermé, c'est ça ? Non. Allez ! Il y a peut-être un autre chemin. Il y a un passage. Oh. Oui. Oh, oui. Parlez de l'autre côté, ouvrir la porte. J'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. Maintenez pour afficher les options. Mais qu'est-ce que... Ah, shift, d'accord. Ah oui, c'est pas pratique, hein. Mais faites très attention. T'inquiète pas. C'est pas pratique, hein. Shift comme ça, c'est pas ouf, hein. Si, je ne te fais pas repérer. Ok. Shift, c'est pas vraiment la meilleure touche pour faire ça. C'est trop lourd. Mais tu peux l'ouvrir maintenant. Ok. Ton travail. Bien joué, Hugo. High five, bitch. Yeah. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, lui, je m'en souviens, le 1, j'arrêtais pas de dire, mais quel sale gosse. Il a l'air d'être un peu plus intelligent déjà, cette fois-ci. Il a l'air de moins emmerder sa sœur. Ah, c'est clair. Mais non, il est avec eux. Il ne faut pas le tuer. C'est un sale traître. Je le savais qu'il avait l'air suspect. Je l'ai tout de suite dit. Il a l'air bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il fait là, tout seul, de toute façon ? Un enfant tout seul dans une forêt. C'est pas normal. Qu'est-ce que c'est ? C'est là qu'il faut aller ? Aller. C'est closed. The door is closed. Bon, bah si c'est pas là, c'est que ça doit être là-bas. Quelque part. Où ça ? La petite là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là qui parle, si ? Et je vais arranger ça. Arrête ! Hugo, reste derrière moi. Quoi ? Vous êtes qui, vous ? Euh... On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémy ? T'es avec ces voleurs ? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémy, occupe-toi d'elle. Et me déçoit pas, compris ? Mais, le garçon... Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Euh... Tu risques de le regretter, crois-moi. Cher Castro. Oh ! Aïe. Ah, il y a des QTE et tout, là ? Ouf, sale ! Ah oui, bien, bien dans le foie, là. En plein dans le foie. Ah oui, il va invoquer les rats, c'est ça ? Il a invoqué les rats. Il a invoqué les rats. Let's go ! Il a invoqué les rats, du coup, ils les ont bouffés. Bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Ah, elle a dit qu'ils allaient les regretter, hein. Là, ils l'ont clairement regretté, là. Ils sont morts, je pense. C'est magnifique, en tout cas, vraiment. Je me suis un peu fail, un petit peu beaucoup fail. Mais il faut, c'est le temps que je prenne le jeu en main. Hein ? Où est ça ? C'est un phoenix ? Ouais, c'est un phoenix. Pourquoi il y a un phoenix ici ? Nous sommes dans Harry Potter. Ok, ouais. Il est très beau, en tout cas. Très très bien fait, hein. Bon, il n'est pas aussi beau que Fume Sec, mais il est très bien. Pourquoi il est... Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, t'es chez Harry Potter, je crois. Ah ! Ah, mes oreilles. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Attends. Attends-moi. Tu es tout seul ici ? Trouver un moyen de sortir du château. Mais what the fuck ? Mais on est où, là ? C'est un rêve ou... Comment ça se passe ? Mais c'est magnifique. Vous avez vu, là ? Attendez, je vais quand même... Est-ce qu'on voit les traces dans le sable ? Est-ce qu'elles restent dans le sable ? Les traces restent dans le sable. Ça, c'est un bon point. Ok. Est-ce que là, il y en a aussi ? Ouais, il y en a aussi, ok. Ah là, il est pas mal, hein. Vraiment, euh... Je fais une petite pause d'expertise, hein. Là-bas, il y a un arbre. C'est marrant, il y a seul arbre qui est là-bas. Il y a un arbre. Il n'y en a pas d'autres. Ah si, là, il y en a un, pardon. Mais ça fait bizarre qu'il y en ait un là, tout seul, et un ici. Mais bon. C'est très très beau. Vraiment, c'est très très bien dessiné. C'est très très bien rendu. C'est superbe. Bon. Petit fume sec. Enfin, on va t'appeler fume sec parce qu'on connaît tous... Très bien... On connaît tous surtout bien un phénix, c'est-à-dire fume sec qui sort de Harry Potter, bien évidemment. Et puis Hogwarts Legacy, nous en avons capturé un aussi qu'on nous avons appelé fume sec aussi, évidemment. Ouais, sauf que tu dois repartir. Mais en fait, si tu veux repartir, il vaut mieux peut-être prendre de la barque, non ? Après, je sais pas où est-ce qu'on va atterrir si on va prendre la mer, mais... Je veux ma soeur et ma maman. Bah c'est bien, ouais. Mais le truc, c'est de comprendre où est-ce que t'es. Mais je pense que c'est dans un rêve. Je pense qu'on est dans sa tête. On est dans un rêve, ouais. Peut-être. En tout cas, il n'a pas l'air de parler. Peut-être. Contrôle. C'est une bonne question, Hugo. Moi aussi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on est. C'est très beau, mais what the fuck. Je me sens pas bien. Ouais. Il a l'air d'être en plein bas de trip. Il a l'air d'être en plein bas de trip. Waouh. Ah oui, il est vraiment pas bien là. Il a l'air d'être vraiment au bout de sa vie là. L'ambiance musicale, elle est superbe. On sent la détresse et tout. Arrête de crier, aide-moi. On sent la détresse et la tristesse et l'incompréhension. Euh... On va aller boire un coup ? On va aller boire un coup, ça va aller mieux. Waouh, waouh, doucement. Alors, on va aller dans l'eau, mais pour quoi faire ? C'est de l'eau magique, c'est ça ? C'est une source... C'est là où se cache Excalibur et tout. C'est le lac bleu, là. La dame du lac, elle va nous donner son bonheur. Ah oui, ça marche bien, ça marche bien. Le phénix du lac, on l'appellera. Le phénix du lac. Qui nous a guéri. Avec ses larmes. Ah mais oui, c'est peut-être... C'est ça ! C'est peut-être ça ! C'est un lac rempli de larmes de phénix. Parce que c'est vrai que le phénix, les larmes du phénix peuvent guérir n'importe quelle maladie, n'importe quelle blessure. Il y a de rien, oui. Est-ce que je peux revenir ? Avec quelqu'un. Ok. Donc je suppose que là, on va se réveiller. Et en fait, Hugo va raconter ça à sa sœur. Dire qu'en fait, il faut qu'on trouve l'endroit où se trouve ce phénix pour pouvoir être guéri. C'est ça, en gros, il faut qu'on trouve un phénix pour pouvoir être guéri. L'ingrédient secret pour être guéri, c'est peut-être les larmes du phénix, ou en tout cas phénix, quoi. Euh, celui-là. De sel ! Mangeons des chips ! Ok, donc elle le cache à sa mère. Elle le cache à sa mère. La ville rouge. De l'ordre des anciens, ou pas ? Ah ouais ? Punaise, ils sont forts. La macula, c'est vrai. Ouais, mais bon. Espérons-le, espérons-le. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang du beau. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. C'est sûr. Ça peut être très bénéfique, tout comme ça peut être un désastre. Ça dépend qui s'en sert et pourquoi. La preuve avec l'archevêque du 1. Qui voulait utiliser ça pour contrôler tout le monde. Et tuer ceux qui sont infidèles, comme d'habitude. Ouf, le mec il a une hache. Ah bah. Qu'ont-ils fait exactement ? Ils se sont introduits sur une propriété. Ah bon. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. Père, il faut partir maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon, c'est eux. Viens là. Non, non, attendez. Non, attention. Quoi, rattrape-les. Ne la laissez pas filer. Euh, d'accord. Ah ouais, c'est comme ça. En mode, tu sors de la charrette. Je sais que tu es quelque part par là. Montre-toi. Ta fonte. Elle est restée dans le chariot. C'est moi. Avance. Reste baissée. Non. Elle était juste là. Elle doit pas être loin. Ouvre l'œil. Vous devrez aller la chercher dans les champs. C'est ça. Par tes lois. Euh. Attention. C'est une teigne. Elle pourrait être juste actuelle de toi. Ouais. Le chariot. Il se besoin de toi. Euh. Alors. Il se besoin de toi. On se concentre. On essaie de pas mourir comme tout à l'heure. Non. Ils sont du descendre. Tu biches-toi. Hop. Let's go. En plein dans les buissons. Tu peux le faire. Ok. Il y en a un à gauche. Comment on se débarrasse de monstres comme ça ? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Continue. Alors où est-ce qu'il va aller lui ? Ce serait bien qu'il aille par là. Ok. Let's go. Ok. Parfait. 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 La petite chèvre. La petite biquette. Hé. Je peux te caresser ou pas la petite biquette ? Oh. Quelle est belle la petite biquette. Bon désolé je n'ai pas le temps pour toi sinon je vais encore mourir et mes viewers ils vont dire mais allez il n'arrête pas de crever il est trop nul. Et ouais. Ok. Hop. Let's go. C'est bon 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 ça passe ça passe ça passe. Ok c'est passé. Ok. Maintenant on va attendre qu'il se barre. Parfait. Et on y va. On est pas mal. On est vraiment pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Ça va être du first try. Ça va être du first try. Ça va être du first try. C'est ce que je dis mais ça se trouve je vais me foire au dernier moment comme d'habitude. Non mais il est sérieux lui. Mais il est sérieux le mec. Mais ça va pas non. Mais il est taré. Allez vas-y 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 vas-y. Ouah. Tu vas mourir sorcière. Tu es chien le karma. Il m'a traité de sorcière c'est pas très gentil. Le karma c'est directement occupé de lui. Il s'est pris un fleur-fond sur la tronche. Ok. On passe ici. On passe là. Ah ouais elle a pas le temps elle. Ah ouais elle est devenue beaucoup plus hardcore qu'avant. Vous pouvez éliminer les ennemis en tirant sur leur tête avec votre fronde. Maintenez et maintenez. Tiens ! Un bon casse dans la tronche. Il me voit pas. Salut ! Ah ! C'est qui qui m'a tué ? Voilà ! On n'a pas le temps nous. Tiens ! Tiens ! Chez ! Allez ! La sniper de la fronde ! Allez on les défonce là. Ah moi je fais génocide moi. J'en ai rien à foutre. Ah ouais ! Bah tiens ! Bouffe-toi ça ! Voilà ! Tu m'as trouvé ! Bah tu m'as pas trouvé ! T'es mort ! Allez ! Où est-ce qu'on doit aller là ? Euh... Oh 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 ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est une blague ? Bah t'es sérieusement ? J'étais même pas dans le feu là. Oh ! Oh l'abus ! Oh sérieux ? Bon. Très bien. C'est pas grave hein. Tiens ! Oh des pots ! J'aime bien les pots. Un petit pot. Et toi ? Voilà on se tait. Merde y'en a un là ! Mais qu'est-ce tu fais là toi ? Hop ! Ok. Tout à l'heure je me suis pris l'herbe. Évidemment il y avait du feu mais genre il y avait à peine du feu quoi et j'ai brûlé. C'est pas logique. J'avais dit quoi juste avant ? C'est la dernière mort du chapitre ? Malheureusement c'était pas le cas. Voilà tiens ! Voilà ! Voilà ! C'est comme ça qu'on fait ! Voilà il trangle le bien ! Ouais tiens ! Voilà pour être sûr la violence. De toute façon c'est soit eux soit nous alors autant que ça soit à eux hein. Oh elle est précise hein punaise avec la caillasse elle arrive à viser aussi précisément elle est trop forte. Ah c'est Amicia hein ! C'est la sniper la sniper de fronde la sniper à la fronde pardon. Ah oui c'est... Il a pas de chance hein ! Qu'est-ce qu'elle a ? C'est fini ! Tout va bien ! Elle est en état de choc aussi ? Tout va bien ! Elle a tué au moins dix mecs ! Alors c'est normal ! Enfin je sais pas si elle les a tués mais en tout cas elle les a bien assommés. Elle les a bien bien assommés c'est sûr. Ah c'était que l'intro ça ! Ah ouais ! Ah ouais 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 ! Ok ! C'était que l'intro ! On est bien ! Je sais pas combien de temps il dure ce jeu là. Sous un nouveau soleil. Ah oui ! Ah ok bon c'est le chapitre 1. Nouveaux arrivants. C'est le chapitre 1 mais ça fait office de chapitre d'intro. Ok ok. Sous-titres par Jérémy Diaz